Coucou, c'est la Crazy Révolution pour Just Eat. Pour parler d'un sujet très important, qu'on soit en couple ou célibataire, on va parler de la Saint-Valentin. Coucou, 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 coucou toi. Bonjour, salut. Coucou toi, coucou. Salut, salut. Ça va ? Quel a été le moment le plus gênant pour vous lors d'un rendez-vous au restaurant ? Elle n'est pas venue. Aïe. Elle m'a posé un lapin, tellement ça a duré longtemps, c'était même un lièvre. Il ne faut pas avoir de cadeau, c'est chaud. Il fait genre, il n'a pas sa carte à la fin. Ça voulait bien te dire, vas-y, tu m'invites. J'espère que tu n'es pas avec lui ? Non. Ok, on est rassuré. Ne pas savoir quoi commander. C'est mon rire. En fait, j'ai éclaté de rire. Tout le monde s'est retourné, le mec s'est levé et il s'est cassé. Mais le serveur m'a donné son numéro. Grosse erreur de plat. Dégueux. De type, tu as envie de partir dès la première bouchée. C'était une quiche au thon. Quand je me suis rendu compte que je ne voulais pas rentrer avec le mec. Dis-nous, un plat à bannir pour le dîner de Saint-Valentin. Ah, les huîtres. Non, c'est sale. Les épinards, c'est pour Popeye. Griglure. Du boudin noir. Moi, je dirais, ouais, un couscous, ouais. La ciure. Les spaghettis polos, tu t'en mets partout après, ça te tâche. Un undergar. Une grosse raclette. Un grec ou un McDo. Oh mon Dieu, non. Télé-gnocchi à la crème et au Gorgonzola, peut-être. Ça pue. Un dîner aux chandelles pour la Saint-Valentin, ce serait au restaurant ou à la maison ? Au chandelle, à la maison. Toi, à la maison. Non, le restaurant, c'est bon. À la maison. Le 14 février, tout est cher. Là, il y a plein de monde, c'est mort, c'est moche. À la maison. Tu traites à propre ambiance, t'es pas déçu. À l'extérieur. Parce que mon appartement est minuscule. À la maison, on peut mettre des bougies de partout. Ah, chez soi. C'est plus romantique, c'est plus intimiste. On est chez soi, on est bien. Un petit conseil pour une bonne soirée de Saint-Valentin. Un très bon champagne. Ne pas se prendre la tête. Juste, on laisse rouler seulement. Au moins, venir habiller convenablement. L'amour. Les attentions. Une petite gentillesse, un petit cadeau, bien évidemment. Le meilleur cadeau, c'est de la bouffe. Mon père et mon estomac sont reliés. Vous l'avez compris, cette année, c'est une Saint-Valentin à la maison. Une Saint-Valentin décomplexée. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux Just It pour le jeu concours. Hashtag Just Love It. Et racontez-nous vos moments les plus gênants lors d'un rendez-vous galant. Il y aura plein de surprises à gagner. Bisous, c'est tout.